Bonjour et bienvenue au VideoGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes mercredi et le crudy c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, on live from the Appalach, voici tout de suite le 249ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Bad Boy Brown 420, appelons le Boy, alors que nous sommes au coeur des rocheuses ce matin et que nous avons une vue directe sur les abords du camp, je dis les abords parce que ça a l'air d'être en extérieur ici, nous avons un bel auvent de tentes Voltec magnifique, nous avons des murs de pneus séchés là, ça doit être l'entrée, oui c'est une forme d'entrée, c'est comme une espèce de sage je pense, je ne sais pas, un lampadaire posé sur ces murs de pneus cimentés, pneus cimentés droits, une petite cache Voltec, deux caches, la deuxième c'est quoi comme cache, non c'est une cache des bons samaritains, pardon, la scrapbox de Fallout First, nous avons, regardez ça, ça a l'air sympa comme tout, un style hangar pour ce matin, regardez ça, des murs en métal avec des fenêtres, il y a par contre, c'est un mix encore, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement de mix de deux skins d'extérieur, regardez ça, nous avons du hangar au rez-de-chaussée et pour le premier étage sur le côté, pas sur la façade, vous avez de la vieille grange avec les vieux carreaux cassés, donc il y a une intégration de deux skins de façade différents, il y a un petit cabanon devant, c'est trop petit pour un générateur à fusion, par contre pour placer l'élément d'un allié, le bar de béquette, la console du commandant Daguerre, à mon avis, c'est pas mal du tout, je ne serais pas surprise que ce soit ça. Derrière nous en tout cas, sous cet auvent, avec une lumière bien chaude des lampes à pétrole et du baril de la faux cercle de feu, bref, les bûches de bois qui sont en train de brûler dans ce cercle métallique, des beaux fauteuils rustiques juste à côté pour profiter du feu et de sa chaleur, un centatron pour vous animer la soirée, vous avez un petit coin détente en extérieur qui est, ma foi, pas mal du tout, et il y a également des petits jeux pour les enfants, un poste de cuisine ici, une causeuse des terres désolées, et nous avons derrière des barils enflammés, un drapeau bleu des samaritains, et le camp est posé sur l'eau, regardez, vous avez une source d'eau derrière avec une petite cascade qui dégringole, bon c'est sympa comme tout, comme endroit aussi, tiens, un endroit à retenir, je ne sais pas si on est déjà venu régulièrement ici ou pas, je n'ai pas souvenir de cette cascade-là, de ce torrent qui descend comme ça et qui éclabousse sur les cailloux, c'est vraiment sympa, et le camp est posé en pilotis sur l'eau en grande partie. On va reprendre un peu, regardez, l'escalier en cache, c'est un escalier en boîte, voilà, en boîte de métal, hop, escalier pour pouvoir remonter, moi je vais prendre du recul parce que de ce côté-ci, c'est balisé par les barils en feu, regardez ça, ce n'est pas sympathique ça, est-ce que ce n'est pas sympathique ? Le rendu visuel est lumineux, est vraiment sympa, une façade aux couleurs de l'enclave, deux beaux drapeaux affichés, vous avez une pendule en son centre, c'est très bien éclairé par 1, 2, 3, 4, 4 forts néons, nous avons le poste d'armure assistée qui est posé devant, le symptomatique l'est également, ainsi que le fabriqueur, le fabriqueur, papi, l'usine à munitions armes co, et puis vous avez sur la droite, il y a un cabanon sordide aussi, vous avez la terrasse ici qui sert de zone commerciale, on voit bien les machines de vente sont toutes là sur la terrasse, sur le côté, derrière le panneau Have a Great Day, lorsque je m'approche un petit peu, on a, je vais dire la zone technique, mais une partie on va dire de la zone technique, puisqu'on a uniquement ici un établi, c'est un établi quoi ? C'est un établi d'armure, c'est ça avec un panneau qui est posé dessus, We got steams for sale, ils ont des steams à vendre, un établi d'armes ici, mais ce sont les deux seuls, il y a armes et armures et c'est tout, il n'y a pas bricolage, il n'y a pas chimie, il n'y a pas tout ce qui est lié à l'alcool, c'est un distributeur de Nuka-Cola en parfait état, une cage des Samaritains, c'est aux couleurs des Samaritains ici, très clairement, ça fait deux cages des Samaritains, il y a le drapeau des Samaritains, encadré par deux lampes et une statue d'un petit écorcheur, enfin d'un petit écorcheur, d'un vilain écorcheur posé dessus, épurateur d'eau industriel derrière, et on a encore un cabanon sordide sur le côté. On accède non pas par des escaliers, c'est accessible ici, on accède par une pente, on a l'allié du camp qui se trouve être la pillarde et elle est dans une tenue, une espèce de tenue de cow-boy, avec un chapeau de cow-boy. Elle va nous accompagner, petite plante verte cactus qui pousse dans un baril radioactif, et nous arrivons ici dans la zone commerciale, les machines de vente, petits ballons de la Fashion Art pour décorer, Volt Boy et Nuka Girl en carton. Le poste d'armure assistée est ici, avec la lampe clignotante, et nous avons une belle lumière, une belle lampe lumière Nuka Quantum, qui va nous permettre d'accéder à l'intérieur, regardez ici. Et nous rentrons, qu'est-ce qu'on trouve ? Un petit canapé, une cage, regardez le petit coin salon, avec une vieille peau de méga-nresseux remplie de champignons, et le tout avec un mur, qui n'est rien d'autre que la falaise qui est posée derrière le camp. J'adore ça, je veux un camp, vous savez, qui descend le long de la falaise, pour pouvoir avoir le mur du fond, comme ça, avec des vrais rochers. Ça, ce serait mon kiff. Mais je n'ai encore pas trouvé l'exact bon endroit pour le faire, et le temps pour le faire, mais je pense que je referai mon camp de A à Z dans pas longtemps, je pense. Peut-être même que je ferai ça en live un jour, peut-être, peut-être, on verra bien. Ce n'est pas encore totalement décidé, mais c'est dans mes projets des semaines à venir. Nous avons le reste de la zone technique, puisqu'on a l'établi de bricolage là-bas, on a l'établi de chimie ici, voilà. Encore des caches. Il y a des petits cadeaux de Noël qui sont déjà de sortie, regardez là, derrière le terminal personnel. Le convertisseur de munitions. Et on peut descendre, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, c'est un extracteur ! Alors, extracteur de quoi ? Un extracteur d'acide, d'accord. Et il ne l'a pas encastré dans le sol, il a construit autour, et le sol est un peu surélevé par rapport à l'extracteur. Petit porte-revue vide ici. Une glacière avec une petite déco des scouts et encore des plantes vertes. L'énergie du camp, elle vient d'ici d'un empilement des prototypes de générateurs de chez Voltec. C'est vrai qu'ils sont sympas ceux-là. Bon, ils ne produisent pas énormément d'énergie, mais ils sont petits, compacts, et en skin, ils sont vraiment plutôt jolis d'aspect. Encore une cache des bons Samaritains. Là, si on n'a pas compris qu'on était chez les Samaritains. Et puis, on a établi d'armes là-bas. Dans un... Ah, c'est l'établi d'armes des Samaritains, j'allais dire. C'est un skin que je ne connais pas. Je crois bien que c'est la première fois qu'on le voit. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois, donc forcément, c'est la première fois que vous le voyez dans une de mes vidéos. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas déjà croisé. Je n'avais jamais vu ce skin-là, skin d'armes des Samaritains. Il faut dire que les Samaritains n'ont pas forcément beaucoup recettes. Je ne crois pas que ce soit la faction la préférée de tout le monde. Vraiment pas. Et ici, nous avons l'établi d'armesur des Samaritains également. C'est un camp full Samaritain. Vieille table métallique rouillée, petite cache et radio posée dessus. Ça, c'est pour la pure déco. Comme je dis toujours, c'est dans les détails qu'on a tout. Et là, une autre vue du salon. Vous voyez de l'autre côté. Beau parquet. La peau de méga réceux, j'aurais préféré une peau d'ours. Moi, personnellement, pas forcément là. A moins que vous aimiez choper un petit champignon et le consommer sur place en passant. Pourquoi pas ? Et puis, il y a l'escalier qui va nous amener à l'étage. Allons-y, montons à l'étage. Toujours escorter de notre ami, le commandant de la guerre. Car c'est bien le commandant de la guerre et non pas l'autre colon. Sans déconner, tant qu'elles ne parlent pas. Et là, elles ont peut-être parlé, mais j'ai le son qui est très bas là. Donc, je ne... Moi, tant qu'elles ne parlent pas, j'ai du mal dans certaines de leurs tenues à les différencier. A chaque fois, je me fais avoir. Et c'est... Oh, comme c'est sympa. Regardez ça, comme c'est sympa. Toi en pente. Et dans l'axe, vraiment, la perspective est géniale. Vous avez un lit massif posé, petite table basse. Toute petite faute de mon point de vue. Pour que ce soit totalement bien symétrifié. Parce que là, vraiment, la pièce, elle est faite pour être symétrique. Selon cette langue, j'aurais mis la même langue de chevet de chaque côté du lit. Mais là, je pinaille. Je sais, je pinaille. Mais j'aurais vraiment mis la même langue de chevet. Ça n'aurait pas rachevé le truc, là. Vraiment super sympa. La descente de lit en ours devant le lit, vous voyez. Et ces belles lampes, elles sont pas mal, ces lampes-là. En os, là. En corne. Ça doit encore venir d'un pack de l'homme-faleine, ça. Regardez, au bout, vous avez table rustique qui fait l'angle, là-bas. Ah, il a fait top 3 et top 2 à Nuclear Winter. Il n'a pas fait top 1. On n'a pas la version or. On n'a que la version bronze et à argent. Encore un petit effort et tu y arriveras. Chose que je ne ferai jamais, moi. Et vous avez un autre lit, là-bas, pour un invité, sans doute. Petite table, encore radio, caisse à outils, petite lampe. Non, c'est vraiment... Il y a un monsieur caillou. Regardez, il y a un petit monsieur caillou et un Mr. Peeble qui est posé sur le lit. Très sympa. Il n'a pas de peluche de ce côté-ci. Et là, toujours mon regret qu'il n'y ait pas de drap sur ce lit ou qu'on ne puisse pas changer de skin. C'est fort dommage qu'il n'y ait que le matelas tout nu, comme ça. Petite table en forme de la Virginie Occidentale avec des petits fauteuils aussi. Du coup, ça donne un petit côté mensardé sur chaque côté. C'est vraiment pas mal. Encore une comode. Ici, il aime beaucoup les postes de radio. Il n'y a pas de postes de télé, mais il y a des postes de radio. Et il y a... Ah, mais pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de coller une tête naturalisée de Colosse Wendigo ? Sérieusement. Et deux rangs d'oignons, deux plantes vertes posées ici. Petit fauteuil aussi en haut. De la déco, vraiment très très sympa. Et là, on peut sortir sur une petite terrasse. Là encore balisé par les rochers de la falaise. Un générateur à fusion. Et je ne l'aurais pas forcément mis là. Et du coup, j'aurais peut-être utilisé ce petit coin-là pour faire un petit coin terrasse sympa. Et goulotte électrique. Double goulotte électrique. Double goulotte électrique. Mais qui a fini par passer à travers le mur, quand même. Parce que c'est vrai que ces grosses affiches-là, elles ont nécessité d'être alimentées directement. Donc il a au moins réussi à faire rentrer l'électricité dans le camp. J'aime beaucoup cette chambre. J'avoue, j'aime vraiment beaucoup cette chambre. Je ne sais pas vous. Vous me direz. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ce... Voilà. C'est sobre. C'est simple. Mais en même temps, ça rend vraiment très 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 bien. En tout cas, de mon point de vue. Mes chers enfants, je pense que nous sommes au bout. Oui, le commandant de la guerre nous repasse devant. Je pense que nous sommes au bout de cette visite. Je crois que cette fois-ci, nous avons fait le tour. Que nous n'avons rien oublié. Un camp vraiment, je trouve très sympa. En tout cas, de mon point de vue, je le trouve très 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 sympa. Il est petit. Mais il est très fonctionnel. Et la déco est pas mal du tout. En tout cas, encore une fois, de mon point de vue, c'est ainsi que moi, je le vois et je le ressens. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me conforter dans mon idée dans les commentaires. Il y a un grill abramine aussi ici que je n'avais pas cité. Si au contraire, vous n'aimez pas, vous pouvez aller aussi l'indiquer et dire pourquoi. Et ce que vous auriez fait de mieux ou de différent si vous aviez eu ce camp dans les mains à modifier, à améliorer, à changer. Sur ce, mes chers enfants, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros 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 poutous en cette journée fériée. De bien en profiter. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papy, un live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. – Sous-titrage FR –